Venu du Québec, vous connaissez évidemment le Cirque du Soleil, son univers féerique et ses mises en scène grandioses. Voici une autre troupe venue de la belle province, les 7 doigts de la main. Le titre est en soi tout un programme. Des décors épurés, des tenues très sobres, mais une virtuosité extraordinaire. Si vous n'êtes pas assez souple pour lasser vos chaussures, ces acrobates vont sûrement vous impressionner. Kathleen Lémery et Guillaume Birault se sont assis au premier rang au Casino de Paris. Gymnastes, acrobates, danseurs, comédiens, ils ont entre 22 et 25 ans, tous les 8 issus de l'école de cirque de Montréal, même promotion, même talent, 8 amis de longue date. C'est vraiment une deuxième famille, on est toujours ensemble, on voyage toujours ensemble, puis j'ai 6 frères et puis une soeur. Contrairement aux autres troupes des 7 doigts de la main qui sillonnent le monde, ceux-là n'ont pas été choisis sur casting, mais engagés en bloc avant même la fin de leurs études. Ils nous ont dit, on attend que vous finissiez l'école, puis on fait un nouveau spectacle ensemble, et voilà, le rêve s'est réalisé. Pour ce numéro, Hugo et Max ont reçu une médaille d'or au festival du cirque de demain. Toute première tournée donc pour cette troupe qui semble ne former qu'un seul corps et étonne par sa virtuosité technique, sa fantaisie et sa poésie. Moi, mon travail, c'est de perdre le réflexe, de chercher l'équilibre, donc de tomber, je dois être un petit bâton. Jamais un moment de repos pour eux dans le numéro, puisqu'ils sont toujours en train de regarder mes hanches pour savoir, OK, où est-ce que je tombe? Je cherche équilibre, je cherche équilibre. Lui est considéré comme l'un des meilleurs jongleurs de boîte à cigares du monde. Trois autres troupes de la compagnie des sept doigts de la main se produisent actuellement dans le monde. Ce spectacle est la huitième création de la jeune compagnie. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la...